Nous avons la chance de nous retrouver ici au Folie Bergère pour partager un moment de rêve en compagnie des trois interprètes du spectacle musical Les Souliers Rouges. A mes côtés donc Benjamin, Sicsou, Laurine, Nounet et Guillaume Valayé. Alors vous nous avez fait rêver sur scène tous les trois dans ce spectacle musical pensé et rêvé par Marc Lavoine et Fabrice Aboulker qui sont à l'origine du projet. On regarde tout de suite un extrait, on se retrouve juste après. Les Souliers Rouges à retrouver donc au Folie Bergère jusqu'au 19 avril. Benjamin, Laurine, Guillaume vous êtes tous les trois les acteurs principaux de ce spectacle alors parlez-nous du spectacle et puis de vos personnages également. Qui commence ? Qui commence ? Allez l'honneur aux filles. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Isabelle et qui est passionnée par la danse depuis toujours et elle décide d'aller à Paris pour passer l'audition que propose Victor, le grand chorégraphe de renom parce qu'il cherche sa danseuse étoile pour le ballet maudit des Souliers Rouges. Et donc l'histoire des Souliers Rouges c'est que la jeune femme qui va pouvoir les porter va pouvoir accéder à la gloire et au succès mais va devoir renoncer à l'amour. Et c'est là où justement Ben entre en jeu dans le rôle du journaliste passionné de danse qui va s'éprendre d'Isabelle évidemment. Je suis surexcité à l'idée qu'il ose monter ce ballet maudit, cette légende et donc je fais aussi, on monte un peu ce coup tous ensemble quand on est tous fous. Ça commence vraiment à un degré d'excitation et de folie pour chacun de nos trois personnages. Pourquoi est-ce que c'est dangereux alors justement pour Isabelle ? Parce que c'est le diable qui rentre en jeu. Il y a une histoire de malédiction donc et de dilemme, de choix à faire, de conflits intérieurs, de passions. Le sous-texte c'est faire des choix et on parle du diable mais c'est aussi le diable qu'on a en soi et le bon côté, le mauvais côté, la face obscure. Est-ce qu'on décide de la laisser parler ou alors est-ce qu'on va au contraire maîtriser tout ça ou laisser complètement faire les choses ? Alors ce qu'il faut préciser aussi c'est qu'à l'origine il s'agit d'un conte d'Anderson, c'est un conte musical, ça a été ensuite un album musical qui a d'ailleurs été sacré Disque d'Or avec Marc Lavoine, Coeur de Pirates et Arthur H. Alors est-ce que vous n'avez pas une petite pression supplémentaire de passer après ces trois grands artistes ? Non il n'y a pas de pression à passer après ces artistes parce qu'en fait on reprend un rôle et pas et pas on n'est pas là pour jouer Coeur de Pirates, Arthur H. ou Marc Lavoine, on reprend leurs pupitres et un rôle surtout qui nous on a la chance de l'incarner physiquement sur scène et pas uniquement en studio donc en fait il fallait surtout pas se mettre dans les empreintes de ces de ces grands interprètes c'était pas l'idée. Et puis d'ailleurs on a les images qui prouvent que vous vous en sortez plus que bien, regardez plutôt. On passe du conte musical au conte de fées c'est particulièrement vrai pour toi Laurine puisque c'est ton premier grand projet musical et qu'on est venu de chercher d'après ce que j'ai compris tu as été casté sur les réseaux sociaux. Oui j'ai un compte Instagram et je poste de temps en temps des petites vidéos très classiques de moi qui chante en fait et ouais c'est l'équipe de Fabrice Aboulker qui est venu me chercher en me demandant si déjà premièrement j'étais intéressée c'était le cas et après j'ai fait j'y suis allé à Paris au studio de Fabrice Aboulker j'ai fait quelques essais et puis j'ai dû montrer aussi comment je devais bouger avec mon corps et je suis revenu pour faire l'audition finale devant tous les producteurs de ce projet et après voilà ça c'est ça s'est fait. Et ça leur a demandé quand même deux ans de recherche avant de trouver la perle rare. Pour vous les garçons comment ça s'est passé ? Pareil Fabrice Aboulker dans son studio voilà et m'a fait écouter les chansons les enregistrer plusieurs fois pendant pendant un an je suis revenu je suis revenu entre temps il composait de nouvelles chansons parce que c'est pas que les chansons qu'il y a sur l'album précédent il y a aussi des nouveautés pour pour le spectacle qu'il a composé vraiment sur mesure un peu pour nous quand il voulait il nous a vraiment voulu quoi et il a et c'était très agréable aussi ça ce rapport voilà un rapport de confiance ouais et puis effectivement sur la durée toi aussi ça a duré à peu près un an un peu après benjamin puis c'était justement l'intérêt ce qui était attrayant c'était que j'ai pas passé de casting m'a proposé de prendre un café pour discuter d'abord prendre un verre puis ensuite parler de chanson et puis après s'intéresser à comment on allait allier nos voix etc donc c'était c'était il y avait vraiment un désir d'avoir quelque chose de d'intime et d'humain voilà bref une belle aventure humaine qui explose aujourd'hui sur scène grâce à vous et grâce aussi aux danseurs qui vous qui vous entourent regardons d'ailleurs les images nous serons le monde entier les souliers rouges à mes pieds je danserai tous les jours sans penser à l'amour tu seras cette étoile celle qui brille à l'horizon des souliers rouges spectacle musical à retrouver aux folies bergères jusqu'au 19 avril benjamin laurine et guillem sont à mes côtés alors on va s'intéresser maintenant aux coulisses et aux répétitions combien de temps ça a pris tu les comptes plus les journées à partir du moment où ça a démarré on vivait pour ça après l'avantage c'est qu'on avait déjà travaillé en amont sur l'ISC donc l'interprétation des chansons les textes et puis la partie musique était déjà une première étape était grandement intégrée par nous mais après le travail sur le disque a pris à peu près un an d'après ce que j'ai entendu et le disque est d'ailleurs disponible donc profitons-en sur toutes les plateformes digitales donc ça c'est plutôt pas mal vous étiez très bien entouré puisque la mise en scène est signé jérémy lippmann doublement mollierisé pour la vénus à la fourrure et il y avait également la chorégraphe marie-agnès gillot ancienne danseuse étoile de l'opéra de paris qui était accompagnée par tamara fernando alors ça quand même l'orine c'est quand même quelque chose parce que tu as été coachée par une danseuse étoile tu incarnes une danseuse étoile dans le spectacle et tu as fait des années de danse classique est ce que c'était pas un petit peu un rêve qui se réalisait pour toi moi j'ai fait j'ai fait 12 années de moderne et de jazz et de contemporain donc le classique je la prends enfin toutes les notions voilà je la prends aussi là en ce moment à bon donc j'ai lu que tu avais fait dix ans de danse je pensais que c'était classique quoi c'est impressionnant c'est gentil merci non vraiment plus tu es soliste à un moment donné c'est un très 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 beau moment dans le spectacle je pense que c'est parce que aussi je suis bien coachée justement grâce à la marine gillot mais aussi tamara fernando les danseurs exceptionnels ils sont huit au total on est onze interprètes sur scène oui et c'est vrai que bon il ya aussi ma pratique mais comme je le dis aussi ça passe par l'observation moi je les vois aussi danser s'échauffer tout ça donc c'est aussi ça qui alimente mon personnage être seul être là être enfin face à soi même être fort être faible être encore face à soi même être nu être beau être tout face à soi même être un jour une nuit être en vie face à soi même les gars sont pas de danse mais alors par contre beaucoup de contraintes techniques quand même on sent que voilà le moindre déplacement était étudié puis effectivement faut combiner avec tous ces danseurs autour de vous voilà on est on fait on ne danse pas la chorégraphie mais on en fait partie donc il ya on doit être en mouvement connaître la chorégraphie pour pouvoir se mouvoir comme il faut et que ça ait un sens c'est que et voilà qui est une cohésion entre tout ça alors justement comment s'est passé ce travail avec les danseurs tous les deux déjà effectivement les a beaucoup admiré parce qu'ils sont vraiment admirables et on les a beaucoup jalousé aussi si sont très jalousable et que et non et après voilà comment s'est passé ben ça et eux ils apprenaient en même temps que nous on apprenait enfin il ya une sorte de laboratoire quoi qui se faisait mais en même temps voilà la danse la chorégraphie le la mise en scène les costumes les décors tout ça se faisait en même temps quoi donc ça c'était assez jouissif d'être au centre là de ceux de ce laboratoire un peu fou bouillonnant là et puis il ya aussi l'aide de marc lavoine c'est vrai qu'en ce moment il est coach sur the voice est ce qu'il a été aussi votre coach ce qui vous a drivé ce qui vous a laissé très libre comment ça s'est passé il nous a fait confiance et je crois que c'est ça qui est le plus important c'est dans le processus mais voilà les deux nous ont fait confiance ils nous ont dit c'est toi qui va créer le rôle parce qu'effectivement il y avait les chansons les interprètes de renom et tout ça mais les rôles les rôles vraiment ils étaient à créer quoi c'est toi et donc ça quand on fait confiance généralement bas ça ça donne des ailes moi puis j'aimais bien moi ce retour sur le sur un des spectacles notamment le soir de la générale de presse son état un petit peu angoissé aujourd'hui je relâchais fait toi t'inquiète heureux je relâchais c'est le genre de choses qui t'encouragent aussi non mais c'est le cadre est magnifique vous êtes super je vais relâcher c'est super ça fait vraiment du bien et puis justement nous on était présent à cette générale de presse et d'ailleurs vous avez été ovationné à la fin c'est un véritable succès on en prend plein les yeux une scénographie explosive trois bons interprètes des danseurs autour enfin bref il ya tout ce qu'il faut la preuve en images les souliers rouges à retrouver aux folies bergères jusqu'au 19 avril nous sommes en compagnie des trois interprètes benjamin sigsou laurine nounet et guillem valaillé vous savez dans les contes musicaux il y a souvent du vrai il ya souvent du faux c'est aussi le cas dans la vie c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec le vrai faux alors vrai ou faux joyce jonathan a écrit sa première chanson d'amour contre l'un d'entre vous le concerné ne se manifeste pas parce que c'est un vrai et ça concerne benjamin elle a dit que sa chanson pas besoin de toi qui d'hier a accumulé 13 millions de vues avait été écrite contre toi parce que tu étais son premier amour et que vous étiez dans la même école elle a dit contre mais dans un contexte de l'époque parce qu'il dit que maintenant vous êtes très amis et qu'elle n'en voulait pas si elle devait venir mardi elle n'est pas venu elle n'est pas venu petit message face et un jazz jonathan est invité à découvrir le spectacle des souliers rouges jusqu'au 19 avril donc on a bien noté vrai ou faux l'un d'entre vous a failli participer à l'amour est dans le pré j'aimerais bien que ce soit vrai alors c'est faux mais pourquoi est-ce que je parle du pré parce que je suis jardinier mon premier métier c'est jardinier donc je suppose que c'est pour ça que tu poses la question exactement mais il y a une différence entre l'amour des plantes et la misère affective de campagne vrai ou faux c'est en bricolant dans son garage que l'un d'entre vous a trouvé l'inspiration musicale qui est un garage j'ai pas de garage alors c'est faux mais il y a quand même une histoire de garage paraît-il puisque l'origine garage band peut-être il paraît que tu as commencé en faisant des chansons dans ton garage non non c'est qu'en fait c'était raconte moi tout ouais je sais pas où est-ce que bon en fait on m'avait demandé donc si j'étais intéressée pour le rôle et je devais envoyer rapidement une vidéo et le délai était assez court quoi j'avais juste c'était le lendemain sauf que bon dans la journée j'étais occupée enfin bref et le soir j'étais chez mes parents ils dormaient et il fallait absolument que j'enregistre ça et j'étais dans mon garage jusqu'à 3h du matin en train d'enregistrer sur mon panier à linge pour être précise et voilà on en apprend tous les jours non mais comme quoi le talent peut s'exprimer partout et là où il s'exprime le mieux en ce moment on l'a bien compris c'est ici au Folies Bargères jusqu'au 19 avril j'en profite pour rappeler aussi que l'album est disponible sur toutes les plateformes digitales et on vous incite à prendre des places au plus vite parce que nous on s'est régalé merci beaucoup à tous les trois merci à toi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada